Salut les amis et bienvenue sur la présentation, enfin sur cette découverte pour moi de Andorre qui est un jeu de société sur lequel j'ai déjà joué une fois mais il y a très longtemps avec d'autres personnes en live avec le jeu plateau sur table et puis bon j'ai regardé de nouveau les règles et je me suis dit tiens je vais le tenter en solo donc par contre c'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 2 personnages au hasard notamment je suis tombé au dé, alors vous voyez il y a les 4 personnages qui sont présentés ici et c'est avéré qu'au dé j'ai eu celle-ci qui a été tirée, donc c'est la magicienne ou le magicien et vous avez le nain aussi qui est ici j'ai placé mes personnages sur leur lieu de départ, notamment le magicien il arrive ici sur le bord de la mer et le nain il part évidemment des mines ici ce qu'on va faire c'est le premier scénario, le scénario d'introduction où il n'y a pas beaucoup de règles à connaître simplement que ici je me suis mis sur le coq pour le nain puisque il est de rang inférieur au mage donc c'est lui qui va jouer en premier et ensuite ça sera, d'ailleurs je me trompe, c'est comme ça et ici et on a 7 heures pour accomplir cette prémission j'ai placé les différents éléments comme indiqué dans le truc de base et puis on va lire maintenant, de toute façon vous allez comprendre le jeu en allant au fur et à mesure on va lire donc, on passe à la légende 1, c'est l'arrivée des héros, c'est le jeu d'introduction et on va lire la petite page, la petite note qui est là les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux le prince taural était de retour il amènerait avec lui les héros les plus courageux de tout temps d'or dans cette première partie du jeu d'introduction les héros doivent accomplir 4 missions avant que la véritable aventure ne commence les missions sont les suivantes au moins un héros doit retourner un jeton brouillard alors les jetons brouillard ils sont ici donc ça ce sont des jetons brouillard il faut se placer là et retourner au moins un jeton brouillard en 7 heures de temps ensuite, au moins un héros doit acheter chez le marchand un point de force pour cela il a besoin de 2 pièces d'or sauf le nain qui lui, au marchand qui est là peut dépenser une pièce d'or mais pour l'instant on ne s'occupe que des tuiles d'introduction il faut aller là ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? un héros doit vider le puits alors le puits c'est le puits qui est ici là il y a un puits, il faut le vider et enfin, un héros doit terminer son déplacement dans le château toutes les missions peuvent être remplies en terminant son mouvement sur les cases correspondantes donc c'est assez facile le héros au rang le plus bas commence à se poser sa pierre du temps sur le coq de la case de la visée du soleil pour indiquer qu'il commencera la journée lisez maintenant la carte légende A2 donc cette carte là, elle est utilisée c'est bon, on va lire la deuxième et on va voir ce que cela nous indique alors, le château, case 0, peut être traversé comme une case normale d'accord, les héros ne peuvent pas s'arrêter sur le fleuve ils ne peuvent être traversés qu'en utilisant un pont les ponts ne sont pas considérés comme des cases ils ne sont donc pas comptés lors du déplacement enfin, donc je ne peux pas par exemple prendre un héros par exemple le nain, il ne peut pas traverser de là à ici il est obligé de passer par le pont et ça ne compte pas comme une case ok, ensuite chaque héros a seulement 7 heures à sa disposition c'est pourquoi vous devez discuter avec les autres héros pour savoir quelle mission chacun doit remplir la première partie du jeu d'introduction se termine lorsqu'un héros termine son déplacement sur le château si tous les héros ont dépensé 7 heures sur la pise du temps donc en fait, il faut arriver en dernier sur le château si toutes les missions étaient remplies vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction donc j'ai intérêt pour continuer à cette première partie d'introduction à réussir toutes les missions donc à savoir oh merde, j'appuie là-dessus je ne fais pas ça oh loulouloulouloulouloulou qu'est-ce que j'ai fait ? open j'ai appuyé sur un truc qu'il ne fallait pas vous voyez ce petit symbole qu'il y a là ce curseur là, je ne sais pas ce que c'est bon ah, je clique sur des trucs et je ne sais pas comment faire pour l'enlever ah voilà donc, ensuite tout le reste des pions qui sont là ne sont pas utilisables dans le scénario de la traduction chaque héros a droit qu'à une action une action la seule qu'il a au début du jeu c'est de se déplacer pour se déplacer le héros va se déplacer alors vous voyez les petites flèches là dessus ça ne concerne que les mots, ça ne concerne pas le héros c'est à dire que lui peut très bien aller là il peut aller ici il peut aller ici, là, sans problème chaque déplacement d'une case correspond à une heure de temps donc on avance le marqueur d'un pour le temps chaque héros, donc pour cette prémission à 7 heures, donc en gros il peut se déplacer jusqu'à 7 cases d'un filet d'accord le but c'est de faire les 4 missions, alors à 2 joueurs effectivement c'est un peu chaud parce que quand on est 4 joueurs chacun s'occupe des missions et basta là je ne suis que 2 du coup, est-ce que c'est jouable ou pas, je n'en sais rien on va commencer par le nain qui lui alors, on a le but, c'est quoi ça elle est là ensuite c'est aller au marchand mais d'abord il faut avoir des points de force donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer je vais regarder ce que c'est que cette tuile là d'accord alors on va se déplacer de 1 il passe par le pont 2, 3, 4 et il termine son mouvement sur le trésor on va faire ça donc 1, 2, 3, 4 il termine ici il a donc dépensé 4 heures de temps pour voyager donc on place le jeton à 4 ici et on retire la tuile il reçoit 2 pièces d'or de la réserve la tuile est retirée du jeu, c'est au euro suivant de jouer donc on retire la tuile du jeu et il reçoit 2 pièces d'or les pièces d'or elles sont là on va le placer pour le nain j'en ai 2, c'est parfait et on termine son tour autour maintenant de la mage qui va dépenser elle 1 et 2 points ici pour aller pour aller sur la tuile qui est là donc elle dépense 2 points de mouvement donc elle passe 2 heures de temps et on lit la tuile qui est là si un héros termine son déplacement sur le jeton brouillard le retourne aussitôt et suive les consignes du verso donc on retourne la tuile qui est là et on gagne 1 point de force la tuile est retirée du jeu c'est au euro suivant de jouer donc je retire ça on va la mettre ici et la mage gagne 1 point de force ici alors ici on se met à 1 parce qu'au début on commence je pense avec 1 c'est pour le scénario de base je suis déjà à 2 alors du coup j'ai un petit doute soyez induisant si je me trompe ensuite on passe au héros suivant qui peut continuer à jouer puisqu'il lui reste 3 heures de temps on a vu que là une des missions le symbole marchand il peut acheter des points de force pour 2 pièces d'or chacun donc le but de la mission on va prendre la tuile qui est là on se rappelle la mission donc le jeton brouillard c'est fait et on doit vider le puits aussi alors lui il va dépenser 1 heure de temps pour aller chez un marchand donc il dépense 1 heure de temps il a fait 5 heures il dépense 2 sous donc les 2 sous qui sont là il les dépense pour acheter 1 point de force alors j'ai un doute il faudra que je regarde la règle si on commence à 1 ou si on commence à 0 ensuite et ça s'arrête c'est autour du joueur suivant alors du coup lui il est là lui il reste 2 2 de temps vous voyez donc 2 de temps il ne peut pas aller au château il peut aller nulle part en fait il ne peut pas aller vider le puits il ne peut pas aller au château on a vu qu'il fallait d'abord aller vider le puits donc ce qu'on va faire on va faire 1 2 donc 2 temps pour le magot et on vide le puits on regarde la tuile si un héros termine son déplacement sur un puits il gagne aussitôt 3 points de volonté retournez cette tuile et suivez les consignes du verso donc on retourne cette tuile et ici le puits désormais vite c'est le re suivant de jouer donc je gagne 3 points de volonté d'accord alors 3 points de volonté 1 2 3 ici c'est ça les points de volonté c'est au joueur suivant de jouer nous avons le nain qui est ici le nain simplement il n'a plus spécialement grand chose à faire le but maintenant c'est d'aller au château vous voyez la prémission est très facile à faire on va juste se déplacer d'une heure ici voilà et pour vous montrer d'ailleurs on va se mettre là sur la 17 il arrive là il a terminé ses déplacements de la journée c'est au tour du mage le mage va aller sur le château et on remplit ainsi il y a la 4 émission à savoir j'ai vidé le puits j'ai enlevé au moins une tuile brouillard et j'ai échangé dessous pour les points de force j'ai fini mon tour mon tour étant terminé quand le tour ici est terminé vous voyez une petite flèche hop il revient là lui devient premier joueur et elle la deuxième joueur bref on a terminé la mission qui est là voilà si toutes les missions ont été remplies vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction vous allez maintenant poursuivre la lecture au 4ème point de la page 2 du livre de règles d'introduction donc en fait le jeu propose des règles au fur et à mesure que vous commencez à jouer et faites de plus en plus comme ça donc ici c'est marqué quoi alors accomplissez toutes les missions au point 3 présentées sur la carte avant de passer au point 4 donc ça c'est bon c'est fait félicitations vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction les héros sont arrivés vous connaissez maintenant les règles de plus importantes vous conservez pour cette deuxième partie tous vos pièces d'or vos points de volonté et vos points de force d'ailleurs je vais regarder tout de suite à combien on est points de force ouais c'est bon un point de force chacun tous les héros placent leur pierre du temps sur la case levée du soleil le héros qui est arrivé au château pose sa pierre du temps sur le coq c'est fait enlevez toutes les tuiles puis marchant or et brouillard qui restent sur le plateau et remet les télés dans la boîte elles ne sont plus utiles dans cette deuxième partie d'accord donc tout ça on retire donc toutes les tuiles qui sont là qui restent on les enlève c'était juste pour le scénario d'introduction c'était pour vous montrer comment justement la partie se déroule au niveau de en termes de temps là on le remet ici d'ailleurs c'est pas le bon c'est lui qui a fini en premier ouais c'est lui qui a fini en premier alors non c'est le héros qui est arrivé au château hop je me suis trompé donc c'est le mage qui est là au château normalement dans le jeu normal c'est le premier qui a qui a terminé sa journée de 7h préparation supplémentaire pour la deuxième partie du jeu d'introduction alors ce que je vais faire ici je vais tout préparer ce qui est là je vais mettre le jeu en pause enfin l'enregistrement en pause et une fois que c'est fait je reviens vers vous à tout de suite alors les amis j'ai mis en place le jeu comme vous voyez il y a des petits changements notamment sur la carte on a des jetons étoiles qui sont indiqués ici c'est à dire qu'à chaque fois que le narrateur va avancer sur une des tuiles marqué d'une lettre avec un jeton ça veut dire qu'on avancera dans l'aventure vous voyez il y a des endroits où il ne va rien se passer directement d'ailleurs est-ce que je ne me suis pas trompé là attendez je regarde c'est pas ici c'est le cas B C D F ah voilà ici je disais vous m'étiez trompé donc à chaque fois qu'on va avancer le narrateur va avancer c'est à dire qu'à la fin de la journée le narrateur va avancer et on va dès qu'il va arriver sur le jeton étoile on lira une des cartes aventure sur le côté ensuite j'ai dû placer 11 jetons brouillard un peu n'importe où il y a encore des places disponibles mais j'ai placé aléatoirement 11 jetons brouillard que j'ai retourné ensuite j'ai pris donc les cartes dorées je les ai enlevées on a placé que les cartes de grisé des événements et ensuite qu'est-ce que j'ai placé d'autre oui le petit marqueur pour le pardon pour les monstres de 2 parce qu'ils ont 2 en force et ils ont des points de vie à 4 des points de volonté à 4 et je les ai préparés ici sur le côté j'ai mis ça de côté aussi etc bon alors ça me dit aussi maintenant ceci en case 8 la case du levier de soleil lisez maintenant les points suivants et appliquez tout de suite les effets des symboles d'accord donc on va devoir piocher la première carte événement lisez-la à haute voix et appliquez son effet donc on va tirer la première carte ici d'événement on va la retourner excusez-moi j'ai regardé le sèche case de départ soudain des cris résonnaient dans le pays ils arrivent les gores surgissent à l'aube Chamebourg était en danger placez un gore sur les cases 16 22 23 24 donc 16 22 23 et 24 donc on va prendre un gore ici sur la case 16 alors la case 16 elle est ici sur la case 22 sur la case 23 allez coco sur la case 23 ici et sur la case 24 donc là c'est pas un gore c'est un autre monstre on va les prendre ici là hop et sur la case 24 ici voilà ça c'est fait c'est la carte événement qui vient d'avoir lieu ici ensuite déplacer on commence toujours par déplacer le gore qui se trouve sur la case avec le plus petit numéro dans votre situation c'est donc le gore de la case 16 qui se déplace en premier d'accord et on suit les flèches d'accord donc très important il ne peut y avoir qu'une seule créature par case alors on suit les flèches donc lui il va se déplacer en suivant les flèches c'est à dire que le gore qui est là il va se déplacer en allant ici l'ennemi qui est là le 22 va se déplacer en allant là celle-ci ne peut pas être sur la même case donc il va sauter d'une case et arriver ici et celle-ci va arriver là chose importante là on considère qu'on est deux joueurs parce que j'ai pris deux personnages on a droit d'avoir dans le château que trois gores c'est à dire que dès qu'il y aura trois gores qui vont arriver dans le château c'est pas trop grave mais s'il y en a un quatrième qui arrive dans le château j'ai perdu donc vous allez voir qu'il va falloir remplir des missions et en même temps protéger le château c'est le but du jeu ensuite on continue ici rafraîchissez tous les puits c'est à dire que les puits qui sont taris on les retourne ici sauf les endroits où un héros est dessus donc là le puits il est tari il y en a quatre je crois et les puits permettent de récupérer trois points de volonté plutôt dire trois points de vie et ensuite avancer le narrateur d'une case sur la piste des légendes le narrateur se déplace de cette façon à chaque levée du soleil voilà et puis voilà maintenant on commence la deuxième partie du jeu d'introduction vous pouvez commencer votre deuxième journée en suivant les règles expliquées de celui-ci toutes les règles qui ne sont pas expliquées vous seront présentées au fur et à mesure de votre aventure gardez le livre rapport de main de cette page et la fin de chaque journée suivie dans l'ordre et consigne des points 1 à 8 voilà donc là on avance ici le narrateur ici sur la case là il y a un petit jeton donc on lit la carte la carte correspondante qui est Andorre qui est B1 et on retourne celle-ci et on va lire le texte Andorre vivait en paix depuis quelques années mais la paix ne dure jamais des ennemis s'approchaient le grand roi Brandure le savait et il était inquiet il avait envoyé son fils le prince Thoral chercher de l'aide dans toutes les régions du pays cette légende commence un matin brumé lorsque le premier héros atteint le château de Chamubourg tous les héros gagnent immédiatement un point de force le groupe reçoit 4 pièces d'or qui peuvent être partagées librement décider collectivement combien chaque joueur reçoit d'accord donc on a un point de force chacun alors un point de force chacun ici donc là je passe à 3 points de force et je vais me prendre 2 pièces d'or chacun ça va être pas mal 2 pièces d'or pour commencer 2 ici et un point de force chacun mes héros sont plutôt bien là voilà ensuite un héros sur une case marchand case 18 57 17 peut acheter des points de force pour 2 pièces d'or chacun le nain n'est pas sur une case marchand les cases sur lesquelles se retrouvent des créatures peuvent être traversées ou occupées sans danger seul l'héros déclenche les combats jamais les créatures but de la légende la mission des héros de vaincre les créatures avant qu'elles n'atteignent le château lisez maintenant la carte légende B2 donc tout est vraiment bien indiqué c'est très bien foutu on lit la carte légende B2 on la retourne on regarde ce que c'est pour empêcher que trop de créatures n'envahissent le château les héros doivent les attaquer à son tour de jeu un héros a désormais le choix entre 2 actions se déplacer ou combattre pour attaquer une créature un héros doit se trouver sur la même case qu'elle dès qu'un combat commence lisez à voix haute les instructions du plateau déroulement des combats tous les héros doivent maintenant tenir compte de la capacité spéciale indiquée sur les fiches de héros le héros qui se trouve sur le château commence la journée suivante et bien écoutez on commence donc la partie donc il faut éviter que les les ennemis arrivent au château c'est le but principal de ma mission et on commence par lui alors on a droit de se déplacer ou de combattre c'est à dire que là si je me déplace et je me mets là je ne pourrais pas combattre tout de suite il faudrait que j'attende le prochain tour mais au prochain tour le monstre il ne va pas combattre il va se déplacer il va se mettre là donc c'est con de se mettre ici vous voyez donc ce que je vais faire là c'est que je vais avancer quel est le plus proche du château c'est pareil c'est kiff kiff on se met ici je dépense une heure de temps et j'attends j'attends que lui il arrive vers moi ensuite le nain le nain il est ici il va empêcher le monstre d'arriver il va dépenser une heure attend il va dépenser une heure deux heures trois heures le nain dépense trois heures de temps voilà c'est terminé c'est fini c'est fini mais c'est vrai j'y pense au fait j'ai d'autres choses à faire peut-être pour ça attend je reviens au début attend j'ai une journée de sept heures pour terminer ce que je vais faire avant qu'il se déplace c'est bête ce que je fais donc j'étais ici j'ai sept heures pour tout faire on a chacun deux pièces d'or chacun lui il va peut-être aller au marchand acheter des points de force aller là retourner là-bas c'est chaud ça prend trop de temps écoute on va faire une heure de temps ah non c'est pas lui qui commence attend attend il faut que j'ai mes sept heures complets il faut bien réfléchir on va faire deux trois quatre cinq oui c'est bon un deux elle va enlever le brouillard et ça lui rapporte une pièce d'or voilà elle a terminé son mouvement deux pièces d'or donc là j'ai une pièce d'or en plus oups voilà j'en ai trois ensuite c'est au tour du nain le nain il va aller ici au marchand et pour deux pièces d'or il va les dépenser et il va augmenter de un sa force voilà ensuite et il a dépensé pour ça une heure de temps la journée des pas terminée on continue alors elle il lui reste combien d'heures 1,2,3,4,5 5 heures de temps je pourrais aller là ça fait 1 2,3 ouais si je peux ouais on va aller ici je vais là je me déplace de une heure et je retourne et je retourne ce jeton là décidément je les ai mis au hasard pourtant un sou supplémentaire donc un sou ici ensuite c'est au nain le nain il a plus de sou le nain il a plus de sou le nain il a plus de sou il va peut-être aller 1,2 il va se déplacer de 2 1 et 1,2 ici voilà et il va les retourner ça alors ça j'ai pas vu ce que c'était ça par contre c'est tirer une carte ça va être une des cartes événements je pense ça je l'ai pas vu dans la règle à mon avis c'est une carte événements que je tire allez on tire celle-ci je les ai mélangées en début de jeu alors de vie les brutales créatures contaminent le puits du bois de la vengeance le jeton de puits de la case 55 est retiré du jeu et merde donc ça il est retiré du jeu goodbye le puits merde il n'y a pas des effets positifs vous voyez on a terminé mon tour au tour de la magicienne il lui reste 4 unités de temps 1 moi tout ce que je veux c'est aller là 2 1,2 1,2 et ensuite il restera 1,2 pour revenir il va manquer une unité de temps merde écoute il va manquer une unité de temps bon tant pis 1 2 on va aller au puits c'est là donc 1 2 unités de temps et au puits elle va récupérer on retourne le puits et elle a 3 points de volonté en plus donc 1,2 3 voilà ensuite c'est au nain de jouer le nain lui reste 4 unités de temps 1,2 3 4 tout juste 1,2 3 4 unités de temps il arrive 1,2 3 4 ici il a terminé son tour autour de la sorcière qui elle va faire une unité de temps ici pour se placer là le nain commence une nouvelle journée et elle lui reste encore une unité de temps mais elle ne va pas bouger donc du coup on le replace ici la journée est terminée on a fait nos actions pour 7 heures de temps on va donc passer maintenant à ce qui est marqué tout ici en bas c'est à dire qu'on va tirer une carte événement et ensuite déplacer les différents ennemis rafraîchir les puits et bouger le narrateur donc ici on va tirer une carte événement ici on va la retourner on va la placer par dessus les autres et on va lire ce qui est marqué la musique de l'arbre des champs résonna aux oreilles des héros tous les héros ayant moins de 10 points de volonté ils gagnent 2 points de volonté chacun ouh alors donc là elle ne gagne rien parce qu'elle est à 13 lui il est à moins de 10 points de volonté elle est à 7 on passe à 9 points de volonté magnifique ensuite comme indiqué sur le truc c'est les ennemis là qui vont bouger il n'y a que eux donc ils se déplacent dehors en commençant par celui qui est sur la case la plus petite d'accord tout le temps lui il est sur le 3 il va se rendre ici donc il n'attaque pas mon héros il n'attaque jamais ensuite on passe au 16 qui va suivre la flèche blanche qui va se mettre là ensuite on passe au 19 qui va se mettre ici et on place au 21 qui va se placer ici on a 2 monstres au contact ensuite qu'est-ce qu'on a on rafraîchit les puits qui ont été épuisés donc on les remet ensuite on bouge le jeton narrateur donc on bouge le jeton narrateur et il arrive ici sur le C qui est là le C qui est ici on lit la carte qui est là on va la placer dessus et on va la lire les créatures attaquer le château si une créature arrive sur le château elle est tout de suite placée sur une case défense bouclier doré près du château la légende est perdue s'il n'y a plus il n'y a plus de case de défense quand une créature entre dans le château le nombre de cases défense disponibles dans d'une partie dépend du nombre de joueurs exemple à 4 joueurs les héros ne peuvent laisser entrer qu'une seule créature etc les héros ne se connaissaient pas mais ils comprirent très vite qu'ils devaient s'allier pour vaincre la terrible menace des gores si plusieurs héros se trouvent héros se trouvent sur la même case qu'une créature ils peuvent combattre en groupe l'archer peut attaquer d'une case adjacente ainsi ils deviennent beaucoup plus forts lisez la carte alors la carte combattre en groupe à voix haute bon ça c'est pour les combats attaque combattre en groupe voilà c'est bon et c'est à moi de jouer maintenant en commençant par le nain on va combattre cette fois ci alors vous avez une petite tête de jeu pour le fait de combattre ici un héros a deux possibilités se déplacer ou combattre indiquer avant le combat les caractéristiques du gore dans le tableau donc ça c'est bon on attaque on riposte on fait ensuite la différence de valeur voilà vous avez ça moi je connais les règles du jeu c'est à dire que là c'est le nain qui va commencer à jouer donc le nain on va revenir là dessus le nain il va jeter sur l'ensemble des CD qui sont attribués il va lancer 2D puisqu'il a 9 en volonté quand il va perdre des points de vie s'il arrive sur la ligne du haut il n'y aura plus qu'un seul dé à lancer s'il augmente sa volonté il aura 3D là on va s'occuper que 2D à ces 2D on va prendre la plus forte valeur sur les 2D lancés auxquelles on va rajouter la force donc c'est assez simple on roll on prend la plus forte valeur c'est 6 6 plus 4 10 il attaque avec une puissance de 10 l'ennemi il a 4 points de vie il attaque avec 1D c'est pas énorme et il rajoute 2 donc on va faire roll 2 plus 2 4 il se défend avec 4 10 ici j'ai 10 moins 4 ça me fait 6 du coup sa valeur descend à 0 vous voyez donc le monstre est battu le monstre ici est battu on le place donc comme indiqué il est pas au château pardon ça c'est on le place s'il arrive au château il n'est pas au château qu'est-ce qui se passe on le place ici le fait de le placer là fait monter automatiquement le jeton narrateur d'une case donc plus on tue des monstres plus ça ça va évoluer vous voyez donc le monstre là il est décédé tous les tous les tous les ennemis sont à 4 nord on va le remettre c'était juste pour indiquer du coup ça fait avancer la narration ici le fait de tuer un monstre donc on passe directement à D là par contre les petits symboles je sais pas ce que c'est c'est pas grave on passe à D D c'est ici on retourne qu'est-ce qu'on dit les éclaireurs rapportèrent de mauvaises nouvelles d'autres gores arrivés placez maintenant un gore sur les cases 8 15 43 48 et 53 donc j'en ai 5 nouveaux qui approchent donc on va en sortir 5 donc ici 1 2 3 4 et 1 5 la carte je vais peut-être me la prendre par des verts mort pour pouvoir savoir ce que je fais alors on doit les mettre sur les cases 8 15 donc 8 alors 8 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 donc il arrive là Ensuite, 15 Où est-ce que je vais foutre les mots en ce moment ? Ah, ils sont là, attends, on va tous les prendre On va les mettre sur le côté là Alors, 15 15 C'est... C'est où ? 15 C'est ici Donc il y a la mine qui est là Ensuite, 43 43, il me semble que c'était là où il y avait la mine Ici 48 Donc 48 Ils viennent de loin, donc ça va 48 Et ensuite 43, 48 Et 53 Et 53 C'est ici Voilà, c'est bon Alors Règle de mise en place générale valable pour toutes les créatures Si une créature se trouve déjà sur une des cases de la nouvelle créature Et déplacer de la case occupée vers la case suivante Remarque, les créatures ne retombent jamais les jetons brouillards ou puis D'accord, c'est noté Bon, c'est un truc en plus qui arrive là Pardon Donc ça coûte au fait Une heure de mouvement pour combattre A chaque phase de combat, ça coûte une heure de mouvement Ensuite, il y a elle qui va attaquer L'ennemi qui est là Alors elle, elle a une capacité spéciale qui est pas mal Lorsque des combats, vous pouvez retourner votre dé après avoir lancé Pour le placer sur sa face opposée Un 1 devient un 6 par exemple Elle n'a qu'un dé à lancer Mais dans tous les cas, je peux Allez hop Vous allez voir, je comprends Là, le 2, c'est pas terrible Je retourne les 2 Pour que ça fasse 5 En fait, on retourne, simplement J'ai 5 de valeur plus 3 J'attaque avec 8 Le monstre, il attaque avec 1 dé Donc ici, on roule Il a 3 plus 2, 5 Donc 8 moins 5 3 points 1, 2, 3 Il n'est pas mort Ça m'a coûté une heure de temps On continue On continue Alors je pourrais me déplacer En tant que nain là-dessus Mais sachant que je ne pourrais pas le combattre Puisque... Attends, si Il faut que j'attende le tour suivant Pour combattre Ainsi, je vais faire ça Je dépense 1h pour aller là Et je ne peux pas le combattre Donc il faut que j'attende Donc 1h ici Et j'attends Ensuite Tour du mage Le mage va retenter un combat Ça lui prend 1h de temps Il va relancer son dé 2 Ce qui nous fait effectivement 5 en valeur Contre l'ennemi qui est là Allez, on va faire ça Hop 2 plus 2, 4 4 moins Donc c'est bon Il est d'or Donc le monstre là Il est dead Du coup Il rejoint Ici Et ça fait monter La narrateur De là Mais il n'y a pas de carte à tirer Ok Ensuite C'est temps Moi de jouer Je vais Avancer d'une heure Pour combattre celui-ci Donc on va combattre celui-là Euh... Donc je lance mes dés Pardon Donc j'en lance 2 Hop On prend le meilleur Donc 5 Plus 4 9 Autrement dit 6 7 8 9 Moins 8 Je lui inflige qu'un point de dégâts C'est ballot Ensuite En tour du mage Euh... Le mage Euh... Le mage Il va aller se déplacer Parce que là Il y en a qui arrivent Il va déplacer 1 heure de temps 2 heures de temps 3 heures de temps Donc il se déplace de 3 1 2 3 heures de temps Ensuite c'est au tour du nain Le nain va continuer le combat Contre euh... Le gore qui est ici Donc il va lancer ses 2 dés Allez Hop Il va prendre le meilleur 5 Plus 4 9 9 Contre 9 Contre 6 Parce que c'est 4 et 2 6 9 contre 6 Ça nous fait 3 points En moins Et il meurt Donc on replace ça Et on a celui là Qui est mort Du coup ça fait avancer Le marqueur de narration Sur le F On retire le jeton Et comme il y avait un jeton Est-ce que j'ai avancé Le marqueur de temps Du nain au combat J'ai un doute Ah faut pas oublier ça Je me suis peut-être trompé là Mais bon tant pis Euh... On lit donc la carte F ici Qu'est-ce qui est marqué ? Oups Oui Voilà Un des héros rencontra des pêcheurs en fuite Un scrawl les avait agressés près du fleuve Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles créatures à Andorre Le retour ne laissait présager rien de bon Placez maintenant un scroll sur la case 32 Donc le scroll c'est lui D'ailleurs on va le mettre en rotation Pour vous montrer à peu près ce que c'est qu'un scroll Voilà Par rapport à ça Donc lui on met sur la case 32 C'est un ennemi supérieur On va dire Alors 32 Il arrive où ? Alors 30 en bas 37 31 32 Alors il faut s'y retrouver dans les chiffres 32 C'est bien 32 que j'ai lu 35 La case 32 Je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul Alors Attends 68 37 32 Ici Oui parce que c'était près du rivage Ok Le combat contre les scrolls fonctionne exactement comme celui contre les gores Cependant les scrolls sont beaucoup plus forts Ils ont 6 points de force 6 points de volonté Et rapport de récompense de 4 pièces d'or ou points de volonté une fois vaincu Les scrolls se déplacent après que tous les gores ont été déplacés Ils se déplacent exactement de la même manière que les gores Rappel Placer les créatures vaincues sur la case 80 Oui A chaque fois avancer également le narrateur d'une case sur la piste des légendes Donc ça on sait déjà ce que c'est Bon Eh bien écoutez là par contre C'est un peu chaud Effectivement ils sont là Et ils ont ça et ça On continue D'ailleurs je me demande si je ne me suis pas planté Attends Qu'est-ce que je vais augmenter ? J'ai augmenté ça de ça C'est chiant ça Franchement on est perdu avec la piste de Je vais taper le gore qui est là Ouais on va taper le gore qui est là Allez c'est parti On va faire un roll là dessus Donc c'est 4 On va garder le 4 plus 3 ça fait 7 7 et Contre Bah je sais pas 7 contre 5 Je vais enlève 2 points de vie Voilà Et je dépense donc 1h de temps Après c'est au tour du nain Le nain Il n'y a plus trop d'ennemis Il y a juste le scrawl qui est là Il lui reste 3h de temps Est-ce qu'il lui reste des pièces d'or ou non ? Non Écoute Il va aller Il va passer 1h de temps ici Bien il se prépare Attends 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 Il va passer combien de temps ? Il lui reste 3h avant de faire sa nouvelle journée Eux il va avancer Il va avancer d'une heure ici Voilà Ensuite c'est au tour de la magicienne Qui continue le combat contre le gore qui est au nord La magicienne lance le dé 2 Evidemment elle va prendre le chiffre qui est en dessous Elle va retourner son dé Pour faire 5 5 et 3 8 Contre le gore Qui en est à 2 2 plus 2 4 8 4 4 Et du coup le gore est décédé Le gore là Il est mort On le place ici Et on montre le marqueur narratif en haut Elle a utilisé Je ne sais pas si j'ai déplacé Je devrais d'abord déplacer mon jeton Et après combattre Je pense que j'ai arrivé au bout Ensuite le nain Le nain Le nain Le nain Le nain Est-ce qu'on a le droit de passer dans ce jeu ? Je pense que oui Je ne pense pas qu'on est obligé d'utiliser tous les trucs Attends Je peux en laisser passer 3 Il me reste 2 actions Écoute On va faire 1 2 On va dépenser les 2 actions qui sont là Ici Pour retourner ça Et c'est une pièce Une pièce d'or Ok Le nain Une pièce d'or On prend Une pièce d'or Ensuite autour de la magicienne Qu'est-ce qu'elle va faire ? Quel est son but ? Est-ce qu'elle va revenir au château ? Est-ce qu'elle va dépenser 2 points pour faire quelque chose ? Personnellement ça ne urge pas Donc elle va revenir ici Suivi par le nain Fin de la journée La journée se termine On va donc tirer On va suivre ce qui est marqué là On tire une carte événement ici Qu'il y a pardon Et on va la lire Une source rafraîchissante fut découverte Tous les héros qui se trouvent sur les cases numérotées de 0 à 9 Gagnent 2 points de volonté chacun Ah ! Alors 0 à 9 Je suis sur quelle case ? Je suis sur la case 8 Je vais gagner 2 points Le nain il est Il est où le nain ? Le nain il est sur la case 13 Donc Moi je vais gagner 2 points de volonté Et ça ne change pas grand chose pour m'aider Mais c'est déjà bien Ensuite on déplace tous les gores de une case En commençant par la case la plus faible Donc 32 48 53 6 Là c'est 15 en haut Et 43 Donc c'est d'abord le 6 Ah merde je n'ai pas fait attention Je n'ai pas fait attention au sens des flèches Donc le gore qui est là en fait Pouf Il va dans le château Et comme je suis Il va se mettre là Il ne faut surtout pas dépasser 3 gores dans le château Donc là j'ai fait une bourde Ensuite on continue 43 32 48 53 Donc le 32 Le 43 Le 48 Le 48 Qui saute au dessus Qui se met là Et le 53 ici Voilà Oh oui il y avait le 15 aussi Mais bon c'est pas très grave Il se met là Voilà On a déplacé tous les gores On va maintenant déplacer Lui Le gros méchant Pas beau Qui lui du coup Comme il y a quelqu'un déjà là Il va faire ça Il va sauter par dessus Il va se mettre là Donc lui il se rapproche Du château Ensuite On a les puits Qui se rafraîchissent Bah je pense que J'ai été à aucun puits Donc c'est bon Et ensuite on avance Le pion De narration C'est à dire On avance là On enlève ça Et On va lire Le H Qui est là Et on le retourne Et on le lit Un coursier apporta au héros Un message de roi brandure Mes amis je vous remercie Pour votre aide La situation est grave Le pont suspendu Sur le flav a été détruit Placer un jeton X rouge Sur le pont suspendu Il est désormais Impraticable Les cases 16 et 48 Ne sont plus adjacentes Oh Il y a un pont Qui s'est effondré Alors le pont Entre 16 et 48 Ah oui C'est celui là Boum On ne peut plus y accéder Par là en tout cas Ok Il reste simplement En place au lever du soleil J'ai rédigé un avertissement Pour nos alliés Les gardiens de l'art Ou des champs Vous devez réussir A leur mettre cette lettre Placer un jeton parchemin Sur la case 5 Donc ici On doit mettre un parchemin Sur la case numéro 5 La case 5 Elle est où ? Ici Près du puits Voilà Il y a un parchemin Qui est là Ok Un héros peut en commençant Ou en achevant son déplacement Sur cette case Ramasser le parchemin Donc en commençant Ou en arrivant Et le placer sur des petites cases D'équipement de sa fiche de héros Il ne peut pas le faire Durant un déplacement Ou un combat Donc c'est avant qu'il part Ou dès qu'il arrive Mission Le parchemin doit être apporté A l'arbre des champs Case 57 Avant que le narrateur N atteigne la case N De la piste d'élégence Si le parchemin est amené Sur la case 57 La légende se termine immédiatement Et le narrateur est tout de suite Avancé sur la case N Ok Il faut l'amener à la case 57 C'est à dire que le parchemin Il est là Il faut l'amener Ici Là où il y a l'arbre Et c'est la mission principale Tout en se protégeant Des attaques Du château par les morts Ça va être chaud Ok On va lire la carte H2 On retourne Si le parchemin Ou les héros qui portent le parchemin Se trouvent sur la même case Qu'une créature La légende est aussitôt perdue Oh Cela est également valable Si le héros qui porte le parchemin Traverse une case occupée Par une créature C'est à dire qu'en fait Je suis un messager Je ne dois pas A partir du moment Où je ramasse le parchemin Je ne peux plus combattre Et je ne dois pas passer Par une case créature J'ai bien peur Que les gores et les scrales Veuillent s'emparer de cette lettre Je compte sur vous Quand il le reste dans son message Placez un gore sur les cases 19-36-56 Et c'est horrible Parce qu'il y a de plus en plus de gores Qui arrivent C'est la cata Donc 19 Ici 36 Ici 56 Ici Il y a un scral Sur les cases 54 et 64 Donc 54 et 64 Donc un scral 54 et 64 C'est horrible Il y a une invasion Attention Le porteur du parchemin De doit être prudent En fin de journée Il doit éviter d'occuper une case Sur laquelle va se déplacer Une créature levée du soleil Donc non seulement Le porteur ne doit pas traverser Une case avec aucun monstre Il ne doit pas s'hériter Sur une case avec un monstre Il doit éviter Qu'un ennemi Va se déplacer Sur une case Un héros peut déposer Le parchemin Ou des pièces d'oeuvre Et d'autres objets Qui apparaîtront Dans les prochaines légendes Sur la case où il se trouve Là Lui ou un autre héros Peuvent le ramasser En commençant En terminant leur déplacement Sur cette case Si au moins 2 héros Se trouvent sur la même case A la fin de leur déplacement Ils peuvent s'échanger S'offrir des objets Ou des pièces d'or Les points de force volonté Ne peuvent jamais être donnés Ou échangés Si vous avez réussi la légende Ou si vous avez échoué Prématurément Lisez la carte N A voix haute Ok Là on s'avance Vers la fin de l'aventure Mais c'est très très chaud Parce que là Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 6, 5 tours Avant la fin du jeu Qui va ramasser la lettre ? Qui ? La magicienne je pense La magicienne Elle va aller dardard Tant pis Lui il va Oh la 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 Mais c'est horrible Parce que lui Prochain tour il rentre Lui prochain tour il rentre Je peux encore en faire En rentrer 2 Pas plus J'ai pas envie de perdre de temps En fait Et là je peux plus traverser là Ce qui fait que ça va m'obliger A partir par le pont qui est ici Pour traverser A remonter tout ça Quelle horreur Quelle horreur Écoute tant pis On laissera rentrer celui là A moins que le nain s'en occupe après Alors attends Ce qu'on va faire On va faire 1 2 3 On termine mon déplacement Sur 3 Et je ramasse la lettre Allez Donc je mets dans un Emplacement équipement Qui est là J'ai terminé mon déplacement Autour du nain Le nain va combattre Après c'est pas urgent Qu'il attaque lui C'est pas urgent du tout L'urgence c'est ça 1 Il se place là Il termine son tour Ici Maintenant Elle qui porte le message Il faut que Alors Il reste 4 unités de temps Donc 1 2 3 4 Elle va les faire 1 2 3 4 4 unités de temps Elle arrive là Donc 1 2 3 4 Elle a terminé son tour Le nain va combattre Le scroll Qui est là En lançant 2 dés Et il prend le meilleur 6 C'est le meilleur dés 6 plus 4 10 points On a vu que Le scroll Enfin L'ennemi qui est là Il a 6 points Donc je suis à 10 Je suis à 10 Et il lance 1 dé uniquement Allez Mais ça va être chaud Ça va être long à battre Il a 2 2 plus la valeur Parce que là On parle du scroll 2 plus 6 Ça fait 8 10 moins 8 2 points Donc il perd 2 points 1 Et 1 2 Il tombe à 4 Ok Le nain s'est déplacé Le nain a combattu Il faut que je bouge mon pion Il ne faut pas faire attention Alors là Soit j'arrête Mon tour en cours Ou je le continue En dépensant 2 points de volonté C'est à dire que Je fais 1 Alors si je me mets là Lui il va arriver là Il ne faut surtout pas Arrêter son chemin là Alors attend Il ne faut pas arrêter Non plus sur une casoulier Donc à la limite Je pourrais Est-ce que là J'ai un risque Qu'un ennemi arrive ici Non Je n'ai pas de risque Il n'y a rien qui pointe Vers l'intérieur de cette terre On va dépenser 1 point de mouvement On ne va pas aller On va faire ça On va pousser un petit peu Et du coup Je perds 2 points De volonté 1 et 1, 2 C'est à dire que Je vais au delà de mes limites Le nain Le nain va continuer à combattre Il lance donc 2 dés On roll Il prend meilleur 5, 5 et 4 9 9 contre 1 et 6 9 contre 7 2 points 1 et 1 2 Il dépense Une heure de temps Pour ça Ensuite Elle Qu'est-ce qu'elle décide De faire Il lui reste Notamment 2 points Elle Le but C'est d'aller jusque là Elle ne craint rien Attends Je regarde Non elle craint rien Il n'y a aucun monstre Qui passe par cette case là Ça fait ça Ça fait le tour Ça fait ça Ça fait ça Non Donc elle revient Elle termine sa journée Autour du nain Le nain continue Continue Et son attaque Contre le scroll Alors On roll Il fait 6 et 4 10 Ça c'est bien 10 Contre 4 Et donc Ah non Il a 4 6 et 4 10 Et c'est égalité Il ne se passe rien Putain Une heure de moi Ok Donc la magicienne De toute façon Elle a terminé sa journée Elle termine ici On continue le nain Allez Roll Roll On prend le meilleur 4 5 5 5 et 4 9 9 Il fait 2 6 et 2 8 C'est juste un point C'est pas terminé Putain mais c'est pas possible Je vais passer un tour entier A le buter ce mec On continue pardon On continue le combat 6 On lance les 2 dés Roll On prend le meilleur 3 Et 4 7 Aïe 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 7 c'est horrible 3 Et 6 9 Donc 2 points On va défaveur Du coup 1 et 1 2 Je me prends 2 points de blessure Putain c'est pas possible 7ème Tour J'attaque de nouveau Allez Roll Je prends 4 4 et 4 8 Contre le scroll Le crawl Je sais pas quoi 8 1 contre 8 0 Il se passe rien Mais c'est horrible Je suis pas assez fort Pour combattre Je me rends compte Qu'est ce que je fais Tant pis On va perdre 2 points Ah ouais mais si je perds 2 points de volonté Là Je passe à 1 dés Il a 6 en force Le mec Je suis pas assez fort Faut pas que je le fasse rentrer Parce que lui Il va rentrer Ça c'est sûr Et après ça craint du boudin Non bah tant pis Écoute Tant pis Je continue Voilà Je lance qu'un dés Putain Merde Allez un gros 4 Plus 4 8 En fait Il faudrait que lui Fasse un 1 Pour que je gagne Juste un 1 Allez 3 Si c'est 3 9 9 moins 8 C'est moi qui perd un point de vie Attends C'est pas que je perds de force C'est moi qui perd un point de vie Je suis arrivé à 4 Je peux pas C'est trop chaud C'est trop chaud Après si je crève Je crève Non bah tant pis J'ai fini ma journée Bon C'est une catastrophe là On a terminé la journée Qu'est ce qu'il se passe On tire une carte événement Des gores dévastent le pays Et détruisent les rares voies d'accès à la montagne Seuls le sorcier et le nain sont concernés Ah bah On se t'entend bien C'est ceux qu'ils ont S'ils ont plus de 12 points de volonté Dovrent réduire leur point de volonté à 12 De toute façon le nain il est mal Et là il faut que je descende à 12 Ok Ensuite on fait déplacer les gores Alors les gores En commençant par le plus faible Donc là il est sur 7 6 39 Là c'est des gros chiffres Donc on va commencer par le 6 Le 6 se déplace Il rentre dans le château Boum 2 Ensuite le 7 Le 7 rentre dans le château Boum Ah non Ouais de toute façon c'était les gores Pardon Donc c'était comme ça Le 6 c'est après C'est d'abord les gores Ensuite C'est Donc ça c'est après C'est le scroll Le 13 Ah oui du coup ça change tout Oh merde Ah ça change tout Effectivement Vous voyez là c'est pas un gore C'est un scroll Ils peuvent pas être deux sur la même case Donc Il passe au dessus Et il rentre dans le château Et bah j'ai perdu la partie Le 19 il va là Ensuite on passe au C'est bien des gores Que j'ai mis dedans Attends 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 Que je me trompe pas Ouais c'est des gores Ouais c'est ça Oh putain Oh putain Merde Attends Il y avait deux scrolls Je suis pas planté moi Non ils sont là les scrolls Ok Oh merde Ah c'est la merde J'ai pas vu celui là Le 3 Il arrive ici Attends Non il était là Le 19 il est arrivé à 3 Ok Ensuite 36 Il avance A 16 Ensuite Donc le 47 Il va aller là Le 56 Il va aller à 47 Et ensuite on fait déplacer Les ennemis Les scrolls Les scrolls Donc là vous voyez Paf Il rentre dans le château Fin de l'aventure Quoi qu'il arrive C'est fini Donc ici Il saute au dessus Il peut pas rester là Du coup Il saute au dessus Il arrive là Il arrive là Il arrive ici Et du coup Ah Je me suis foiré J'ai pas pensé à ça Au déplacement Lisez la carte N à voix haute Bon bah ok Je me suis planté Alors Qu'est-ce qu'il se passe La légende se termine bien Si le parchemin Hop On va retourner la carte Parce que là Ça c'est mal terminé Voilà Mais Attends 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 Je comprends pas Ah voilà La légende se termine mal Si le parchemin N'a pas été apporté Sur la case Ah oui Je peux pas faire de gros plans Tant pis On va essayer de dire comme ça Le parchemin n'a pas été apporté Sur la case 57 Ou si le château n'a pas été défendu Bah oui Bah oui Essayez encore Enlevez tous les pions Au jeton du plateau Remettez vos points de force à 1 Et vos points de volonté à 7 Le héros au rang le plus bas Place sa pierre du temps Sur le coq Son pion sur le château Tous les autres Le pire du pion sur la case On le rend Ensuite vous commencez Sur le long paragraphe 5 Du livret des règles d'introduction Voilà C'est à dire qu'on recommence pas tout Depuis début On recommence au paragraphe 5 Du livret des règles d'introduction C'est à dire qu'on commence Directement la partie ici Bon bah voilà Écoutez c'est une partie d'endor Qui s'est mal terminée Mais au moins ça va pas durer 3 plombes Mais franchement Défendre le château Il m'aurait fallu je pense Pour aller jusqu'à l'arbre Il m'aurait fallu combien de temps ? Il m'aurait fallu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oui en une journée c'était bon En perdant des points de volonté Mais par contre S'il fallait passer par 1 2 Là j'aurais dû attendre qu'il passe Et ensuite faire des Oh c'est horrible Ok En tout cas très sympa Franchement très cool Je recommencerai la partie sûrement Je ferai peut-être pas forcément une vidéo dessus Sur la légende 1 Je vais reprendre au hasard Pareil 2 personnages Que je vais tirer au hasard Et puis je vais recommencer la partie Juste à temps que j'arrive à la légende 1 Et puis peut-être que je ferai une vidéo après Plus tard sur la légende 2 Du coup il faut que j'aurai passé ça Pour voir ce que ça propose Les deux légendes Pour voir si je gagne ou pas Cette partie Sur ce merci de m'avoir suivi N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager Si vous souhaitez Excusez-moi si j'ai fait quelques erreurs Notamment je pense que j'ai fait des erreurs ici Sur la piste du soleil Parce que c'est pas évident Il faut que je m'oblige à A mettre ça de manière plus Systématique à chaque fois que je fais une action Allez sur ce je vous laisse les amis Je fais un flip de la table Voilà, la table qui s'en va Salut la table Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Salut, ciao, ciao, bye